Enlever cette timidité et cette honte qui peut régner chez ces étrangers. Et aussi, lorsque quelqu'un quitte sa maison, il est en voyage, alors il a constamment tendance à penser à sa maison, penser à sa famille, penser aux gens qu'il connaît chez lui, etc. Alors il y a comme une petite tristesse qui peut se créer dans le cœur de cette personne. Et par ces mots, marhaba, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, non seulement cet endroit est vaste, considérez-vous comme chez vous, mais considérez-nous comme les gens de chez vous, ou comme les gens de votre famille. Donc exactement, n'ayez pas ce mal-être d'être éloigné de vos connaissances, considérez-nous comme des gens que vous connaissez déjà. De façon à ce qu'ils sont à l'aise, sans aucune gêne, et de cette façon, incha'Allah, ils pourront acquérir l'enseignement qu'ils sont venus chercher. Donc ça c'était marhaba bil qom ou bil waft. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il continue, il dit, que ces gens ou cette tribu sont la bienvenue chez nous, sans aucun déshonneur et sans aucune tristesse. Pourquoi ? Sans aucun déshonneur. On peut aussi traduire sans aucune honte et sans aucune tristesse. Pourquoi cela ? C'est une félicitation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne aux gens de cette tribu. Pourquoi ? Parce que petit à petit l'islam commençait à se propager dans la péninsule arabe. Et lorsque les musulmans prenaient possession d'une contrée, d'une ville, d'un village ou d'une tribu, les personnes devaient accepter l'islam. On leur proposait l'islam. Le plus souvent ces personnes combattaient les musulmans. Ils ne voulaient pas accepter cet islam, donc ils combattaient les musulmans. Il y avait parfois des petits gravures, des petites guerres ou autres. Donc il y avait très souvent des petits combats entre les musulmans qui veulent propager l'islam et les non-musulmans qui refusent l'islam. Et ensuite, il y a aussi que s'il y a un combat entre les musulmans et les non-musulmans, toutes les personnes non-musulmanes qui se font capturer par les musulmans, ils deviennent des prisonniers de guerre. Et la coutume à l'époque, que ce soit pour les musulmans ou pour les non-musulmans, c'était à l'époque, ça se faisait comme ça, que les prisonniers de guerre étaient considérés comme des esclaves. Les combattants gardaient ces prisonniers et faisaient de ces personnes des esclaves. Et aussi, il y a tout le butin, etc., que le gagnant l'emportait. Et là, ce groupe d'Abd-Iqais, cette tribu de Rabia, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a accepté l'islam avant même que les musulmans ne venaient rencontrer. De même, avec cœur, ils ont accepté cet islam. Et là, le prophète d'Allah, il est tellement content de ce pas en avant qu'a fait cette tribu, il dit que vous êtes venus à nous sans aucune honte. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas opté pour le combat, vous n'avez pas opté pour le refus de l'islam, mais c'est au contraire de plein gré, avec cœur, que vous avez accepté l'islam. Et étant donné que vous avez accepté l'islam, entre vous et nous, il n'y a eu aucun combat. Étant donné qu'il n'y a eu aucun combat, il n'y a eu aucun prisonnier. Donc, aucun esclave. Et devenir esclave, c'est une honte. Quelqu'un qui est libre et qui est transformé en un esclave, pour lui, c'est une honte, exactement comme quelqu'un qui est très riche, et du jour au lendemain, il se retrouve à la rue. Alors, qu'est-ce qui peut passer dans son esprit, dans son cœur, à ce moment-là, où il se rappelle, là où il était, où il est arrivé aujourd'hui, à la rue, en train de mendier. Hier, c'était lui qui refusait de donner au mendiant, et aujourd'hui, c'est lui qui va mendier. Donc, le professeur Allah, il dit la même chose, que vous étiez libre, et c'est libre que vous êtes venu jusqu'à nous. Vous n'avez pas sur vous ce poids du combat. Vous n'avez pas sur vous cette honte d'avoir été prisonnier. Vous n'avez pas sur vous un quelconque roman sur votre agissement, mais vous êtes venu de plein gré, avec dans votre cœur, cette croyance, en un Allah, Allah, et vous avez accepté que je suis le prophète, salallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pour cela que le prophète, salallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Ghira khazaya, wala nadama. » Vous êtes venu sans aucune honte, ni aucune tristesse, vous êtes des musulmans, n'ayez aucune crainte de nous, nous n'allons pas vous attaquer, et vous n'avez pas non plus à vous défendre de nous. Donc là, c'est l'accueil que leur a réservé le prophète, salallahu alayhi wa sallam. Après cet accueil, où le prophète, salallahu alayhi wa sallam, il a engagé la discussion, il les a souhaité la bienvenue, et les a mis en confiance, engagé la discussion en questionnant qui êtes-vous, les a souhaité la bienvenue, « Marhaban bil qawm au bil waf, » et les a mis en confiance, en disant, « Ghira khazaya, wala nadama. » Vous êtes en paix ici. Alors, ces personnes, maintenant, ils ont confiance, et ils vont commencer à discuter avec le prophète, salallahu alayhi wa sallam. Et là, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, « Ya Rasulallah, au prophète d'Allah, nous nous pouvons venir jusqu'à toi, sauf pendant les mois de Ashkurir Hurum, qu'on pourra traduire par les mois interdits. » Tout en sachant qu'entre toi et nous, il y a cette tribu des non-musulmans de Muzar. Ce groupe dit, justement, au prophète d'Allah, « Nous avons envie d'apprendre la religion. Nous voulons venir mettre tes mains fortes vers toi. Nous vivons chez nous, mais nous avons constamment envie d'envoyer des groupes, de 2, de 4, de 10, de 20 personnes. Ils viennent, ils restent auprès de toi, ils apprennent, et ensuite, eux, ils rentrent chez nous et c'est eux qui vont ensuite nous enseigner cette religion. Nous aimerons faire cela, mais malheureusement, nous ne pouvons venir à toi que pendant les mois d'Ashkurir Hurum, les mois interdits. Tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que les Ashkurir Hurum. Les Ashkurir Hurum, ce sont en fait 4 mois islamiques. Le Zilqada. Le Zilqada, c'est le mois dans lequel nous sommes en ce moment. Ramzan, Shawwal, Zilqada. C'est en ce moment, aujourd'hui, à l'heure actuelle, où nous parlons, nous sommes nous-mêmes dans le mois de Zilqada. Ensuite, il y a le mois de Zilhijjah. C'est le mois qui va suivre dans lequel il y a le Hajjafia. Ensuite, il y a le mois de Muharram, le premier mois de l'année islamique. Et enfin, le mois de Rajab. Il y a 4 mois. Zilqada, Zilhijjah, Muharram et Rajab. Et d'où viennent ces 4 mois ? Allah, l'imant du Coran, il dit qu'au lieu d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nombre de mois d'une année est égal à 12. Dans une année, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 12 mois. Et depuis l'époque où il a créé les cieux, la terre, etc. Et à la fin de ce ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et parmi ces 12 mois, il y a 4 mois interdits. il y a 4 mois interdits. Pourquoi 4 mois interdits ? Que représente ces 4 mois interdits ? C'est tout simplement qu'à l'époque, avant l'arrivée de l'islam, c'était l'époque de l'ignorance. Où, à l'école, on appelait aussi ces personnes les barbares. Donc c'est quoi ? C'était des tribus, très souvent. Il n'y avait pas d'organisation comme aujourd'hui il y a dans les pays. C'était très souvent des tribus. Et la tribu la plus forte, elle faisait sa loi. Il y avait très souvent des querelles, des disputes. Les tribus les plus faibles faisaient pacte d'amitié ou d'allégeance avec les tribus les plus fortes. Et les tribus les plus fortes, entre elles, elles se combattaient, elles se bagarraient. Donc il y avait constamment des disputes de cette façon entre les tribus. Et nous avions déjà dit aussi que les Arabes, avant même l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient connaissance qu'il y a un Allah, celui qui a tout créé. Ça, ils savaient. Au traité de Khulebiya, lorsque les Mécouas, ils ont été dit, empêcher les musulmans d'entrer à Mecca pour faire leur pèlerinage, il y a eu un traité. À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné, à Hadith Ali radiallahu ta'ala, d'écrire sur un parchemin, sur un, d'écrire un paque, où là, il a dit, Bismillah, je commence au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux. Le représentant des Mécouas, non musulmans qui étaient présents, il a dit, un instant, Bismillah, je commence au nom d'Allah, d'accord, Allah, nous aussi on croit en Allah, mais Rahman, il y a Rahim, si on ne connaît pas, c'est qui ? Ces qualités-là, on ne connaît pas. Donc, dans ces paroles-là, nous voyons qu'il connaissait déjà qui était Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ce physique il connaissait ? Parce que, Hazrette Ibrahim, il était eu aussi à Makkah, son fils, lorsqu'ils ont construit la Karabah, etc. Donc, sa religion est restée à Makkah, même si ensuite, elle a été falsifiée, elle a été changée. Et ensuite, ces Mécouas, ils ont eu en eux, ce sentiment d'infériorité, d'incapacité. Ils se sont dit, que nous sommes tellement faibles, tellement pécheurs, de quel droit est-ce qu'on peut appeler avec notre langue aussi sale un Dieu qui a tout créé ? De quel droit est-ce que nous pouvons nous-mêmes nous prosterner devant un Dieu qui est sans défaut, Allah ? Non, nous sommes trop sales pour cela. Il est mieux que nous nous prosternons vers des, on va dire, des petites divinités qui sont un peu moins pures qu'Allah, de façon à ce que ces petites divinités, eux, seront satisfaits de nous, étant donné que ce sont eux aussi des divinités, mais ils vont interceder avec Allah. Donc, en fait, nous adorons Allah, mais on peut le faire directement. Donc, nous passons par des intermédiaires. Et les intermédiaires, c'était qui ? C'était les idoles. Mais, en fait, ils croyaient en Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ils croyaient aussi en Allah, et depuis l'époque de Hazat Ibrahim, alayhi salatu wa salam, il y avait aussi le Hajar-se-faire. Et ça, c'était une coutume. même avant l'arrivée du Kouba sallallahu alayhi wa ta'ala, les Arabes, ils allaient vers le pèlerinage. Mais maintenant, nous revenons au début, il y a des disputes, des querelles, des conflits entre chaque tribu. Constamment des querelles, constamment des conflits. Et dans leurs croyantes, il y a aussi le Hajar-faire. Maintenant, l'état de guerre, comment aller faire le Hajj ? Comment aller faire le pèlerinage ? Donc, ils ont décidé que durant l'année, 4 mois, on ne va pas combattre. Pendant 4 mois, il sera interdit de combattre. Si nous sommes en combat, nous aurons l'obligation d'arrêter les combats, de façon à ce que ceux qui veulent aller accomplir leur Hajj, ils accomplissent leur Hajj. Et après, une fois que ces mois d'interdiction soient terminés, nous allons reprendre nos combats. C'est ce qu'on appelle les Ashkourir Hurum, qui représentent le Zil Qarda, Zil Hajja et Mouharram. Donc, 3 mois qui se suivent. Donc, Zil Qarda, le temps de se préparer, Zil Hajja, le temps de faire le pèlerinage, et Mouharram, peut-être le temps de retourner chez eux. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion, c'était des caravanes, et ils prenaient énormément de temps pour arriver jusqu'à Maquay et retourner chez eux. Donc, c'est ce qu'on appelle les Ashkourir Hurum. Une petite anecdote, c'est quoi ? C'est qu'ils ont fait une erreur. Ils ont, pour montrer comment ils ont falsifié la religion de l'Azat Ibrahim a.s. Le plus souvent, ils étaient en combat. Ils étaient en conflit. Et là, les Ashkourir Hurum arrivent. Donc, selon leurs croyances, ils sont obligés, ils sont obligés d'arrêter le combat. Mais là, maintenant, ils sont en plein combat, en pleine guerre. Par exemple, il y a un qui est en train de gagner et là, il est en train de perdre. Ou bien sinon, là, tout le monde est prêt à combattre. Et c'était en fait des combattants, ils aimaient ça. Ils aimaient ce combat. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on dit, il y a la guerre, on est triste, il y a des personnes qui sont en train de mourir, il y a des innocents, etc. Ces personnes, ils sont en train de mourir.